Le 15 septembre dernier a eu lieu la plus grosse mise à jour à date sur Ethereum, Ethereum The Merge. Ça correspond au passage d'un Ethereum Proof of Work à un Ethereum Proof of Stake. Concrètement, ce ne sont plus les personnes qui ont les plus grosses formes de minage qui sécurisent le réseau, mais les personnes qui possèdent le plus d'Ethereum stacké. Et parlons-en de cet Ethereum stacké parce que c'est justement le sujet de la vidéo. Jusqu'à présent, les personnes qui ont stacké de l'Ethereum ne pouvaient pas le retirer. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent toujours pas le retirer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu une énorme narrative récemment avec les projets qui permettent de faire du liquid stacking. Et qui permettent donc aux personnes comme toi et moi de venir directement participer et générer des intérêts sur nos Ethereum. Et ce sans avoir toutes les contraintes nécessaires pour être validateur. Comme avoir 32 Ethereum minimum, ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus. Ou encore avoir un serveur pour faire tourner le nœud. Et donc s'en occuper avec les mises à jour et tout ce que ça implique. Et ça, ça a été une narrative très puissante, d'ailleurs ça l'est toujours, qui a poussé le prix de nombreuses cryptos à la hausse. Je pense notamment à l'ido d'AO, mais il y en a bien d'autres. Alors dit comme ça, évidemment tout semble rouler. Sauf qu'il y a effectivement un problème. Je l'ai plus ou moins dit dans l'intro. Mais à l'heure actuelle, à partir du moment là où tu viens déposer de l'Ethereum et que tu viens le stacker. Et bien tu ne peux pas le retirer. Alors effectivement, c'est embêtant et à l'heure actuelle, ça tient juste à de la confiance. L'équipe derrière Ethereum a déjà annoncé. Ce sera la prochaine mise à jour, la mise à jour Shanghai, qui permettra aux utilisateurs de venir retirer. Et c'est grâce à cette confiance seule qu'on arrive à voir un Ethereum est égal à un STETH. Mais du coup, la question à se poser, c'est de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'une majorité de personnes qui a stacké va finalement décider de retirer ? Et ce, dans l'objectif de vendre ? Ou alors est-ce que cet événement là, il peut être vu comme un catalyste ? J'ai étudié les deux tests qui s'affrontaient en duel sur Twitter. Et je vais venir te donner mon opinion de ce qui va se passer. Comme d'habitude, à prendre avec des pincettes, parce qu'évidemment je ne connais pas le futur. À l'heure actuelle, tous les Ethereum stackés, ça représente environ 16 millions d'Ethereum. Sachant qu'il y a 120 millions d'Ethereum en circulation, ça fait environ 13% de tous les Ethereum qui sont stackés. Et sachant qu'Ethereum a une market cap de 200 milliards, et bien ça fait environ 26 milliards d'Ethereum qui pourraient se retrouver dumpés sur le marché. Ouais, c'est clair que dit comme ça, on rigole beaucoup moins. Maintenant, c'est pas la seule donnée à venir prendre en compte, et maintenant il faut qu'on sache si effectivement les gens ont envie de vendre leurs Ethereum ou pas. Pour ça, on peut commencer par regarder quand est-ce que les gens ont déposé dans la poule de stacking. Juste ici, tu as un Dune Analytics qui reprend la valeur à laquelle l'Ethereum a été stacké. Par exemple, ici on peut savoir que, en termes de dollars, on a 1,5 milliard qui a été stacké quand Ethereum avait un prix entre 1300 et 1400 dollars. Qu'on soit bien clair, ça correspond au moment là où ça a été stacké. Alors comme tu peux le voir, c'est séparé en trois couleurs. On a le côté couleur vert, là où c'est les personnes qui sont en bénéfice à l'heure actuelle. On a le côté orange, là où c'est tout simplement break-even, donc ça n'a pas trop bougé. Et on a le côté rouge, là où les personnes ont perdu de l'argent depuis qu'ils ont stacké leurs Ethereum. Si on fait la somme, on doit se retrouver à 5-6 milliards en incluant le break-even, et donc à 20 milliards de dollars qui sont underwater. Ça veut dire qu'on a 80% des Ethereum qui ont perdu de la valeur depuis qu'ils ont été stackés. Et la moyenne, comme tu peux le voir, on a l'impression que ce serait plus vers les 3000 dollars que ça a été stacké. Donc quasiment tout le monde est un divisé par deux. Sachant que l'écrasante majorité des gens qui ont stacké là-dedans, ils connaissaient les risques, et ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir revoir leur argent tout de suite. Donc ils avaient quand même une certaine croyance en Ethereum et en son succès. D'ailleurs, je suppose qu'une bonne partie d'entre eux l'ont toujours. Eh bien, ça m'étonnerait qu'une majorité de ces gens-là soit prêts à vendre à perte. On parle bien d'un investissement que les gens ont réalisé, et au moment là où ils l'ont réalisé, ils étaient dans l'esprit. On va faire confiance à la team derrière Ethereum, et un jour, on reverra notre argent. Un jour, on ne sait pas exactement quand. Donc clairement, pour moi, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de cet argent, et qui, par définition, le laissent tourner pour venir générer des intérêts sur Ethereum. Donc juste en regardant ce graphe-là, moi, personnellement, ça me paraît déjà très peu probable qu'il y ait un événement de vente massive suite à la mise à jour Shanghai. Autre chose qu'il faut venir prendre en compte, et là, on va venir comparer avec d'autres blockchains, c'est de savoir combien de pourcents de la supply est stackée. Sur Ethereum, on l'a vu, ça doit représenter 13% à peu près. Maintenant, on va regarder sur d'autres blockchains à combien ils en sont. Alors, j'ai beaucoup galéré à trouver des chiffres. J'étais sûr que c'était vraiment accessible et que tout le monde mettait ça en avant, mais a priori, c'est pas le cas. Donc je suis tombé sur ce tableau-là, j'ai regardé la valeur pour Ethereum et ça me paraît correct. Et il y a juste à prendre en compte que la snapshot a été prise le 11 novembre 2022, donc il y a 3-4 mois. Mais bon, je pense pas que ça change significativement les chiffres. Et ce qu'on peut voir juste ici, c'est qu'Ethereum est de loin la blockchain sur laquelle il y a le moins de stacking. On va juste venir virer PancakeSwap, parce que PancakeSwap, c'est pas du tout une blockchain, et je sais même pas pourquoi il est dans la liste. Alors, pour te donner un ordre d'idée, les blockchains qui ont le moins de stacking, elles sont à peu près à 40%. Polygon, ils ont 37%, Nier Protocol, ils ont 41%, et Tron, ils sont à 45%. On est quand même à un x3 x4 par rapport à Ethereum. Et pour les meilleurs élèves, on est plutôt vers des 60-70%. Bon d'accord, Cardano, c'est une anomalie, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que les gens y fassent d'autre que stacker sur cette blockchain ? Mais globalement, on peut se rendre compte que la moyenne, elle est vers les 50%. Avec très clairement Ethereum qui dénote. Alors la question qu'on peut évidemment se poser, c'est pourquoi ? Et bien écoute, à mon avis, la réponse, on l'a très facilement devant les yeux. C'est que sur toutes les autres blockchains, il n'y a absolument aucun risque à venir stacker. Il n'y a pas cette histoire de confiance qu'un jour on pourra retirer. Sur toutes les autres blockchains, à partir du moment là où tu stacks, les règles sont établies, et pour la majorité, il y a un petit délai quand tu veux unstacker, mais tu peux le faire à n'importe quel moment. Alors je ne connais pas le détail pour chacune des blockchains, mais par exemple sur Fantôme, si tu veux unstacker, il y a un délai de 7 jours entre le moment là où tu dis je veux unstacker et le moment là où tu peux le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les autres blockchains, en fait, elles ont un stacking qui fonctionne comme il est censé fonctionner, avec directement la fonction pour unstacker facilement. Et ça, ça pousse très clairement le pourcentage vers le haut, parce que virtuellement, il n'y a pas de risque. Moi je pense qu'il y a bien une raison pour laquelle le pourcentage de stacking chez Ethereum, il est très faible, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un stacking à sens unique, on stack, mais on n'est pas sûr qu'on peut retirer. Mais le jour là où les gens, ils vont pouvoir venir retirer, ils vont voir que finalement, il n'y a absolument aucun risque, et que c'était de la psychose de penser qu'un jour, peut-être, on ne sait pas, il y aura un souci ou autre, les gens, ils vont commencer à venir stacker leur Ethereum. Alors je pense pas qu'on va passer de 13% à 40% en l'espace d'un claquement de doigts, mais je pense que ça va très clairement aller dans ce sens-là, et qu'on va voir plus de gens qui vont décider de stacker, parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, il n'y a pas de risque à le faire. Il faut bien comprendre que le stacking sur Ethereum, à l'heure actuelle, ça fonctionne un petit peu comme ça. C'est comme si t'allais chez ton banquier, tu lui ai donné de l'argent, il va te dire, génial, avec ça, je peux te générer environ 5% d'intérêt par an. Par contre, on n'a pas encore fait la mise à jour qui te permet de venir retirer ton argent. Assez prévu sur la roadmap, mais on sait pas quand est-ce que ça arrive exactement. Bah évidemment que tu vas pas signer le contrat les yeux fermés. Surtout quand t'as coté, t'as la majorité des blockchains qui ont un contrat qui te dit très clairement, bah nous, tu viens stacker, et tu peux en stacker quand tu veux. Y'a peut-être un petit délai, mais y'a aucun souci, ça fonctionne. Donc je pense que très clairement, ça, ça joue pas en faveur d'Ethereum à ce niveau-là. Un autre point que j'aimerais soulever, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, c'est une autorité publique. Absolument tout le monde sur Crypto Twitter est au courant. C'est absolument pas un secret qu'on a la mise à jour Shanghai qui arrive entre mars et avril. C'est absolument pas un secret qu'il y a environ 20 milliards de dollars d'Ethereum qui pourraient être unstackés et vendus. C'est une information publique, et elle est connue de tous. Et ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a vu avec Optimism. J'sais pas si tu te rappelles, mais en début d'année, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'avais donné les plus gros unlocks. Y'avait notamment Optimism avec un unlock de x2 qui devait arriver assez tôt dans l'année. Je sais plus exactement quel mois, mais ça devait arriver. Et bah c'est devenu une information publique, quasiment tout le monde sur Crypto Twitter le savait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien absolument le contraire de ce qu'on avait prévu, Optimism a fait un x3 en l'espace d'un mois. Et c'est très loin d'être le seul exemple. Sur la même période, j'avais parlé de DYDX vers début janvier. Également la même chose, on savait qu'il y avait des gros unlocks qui allaient arriver. Même un très très gros unlocks. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ? Le prix qui a pumpé. Ma théorie là derrière, c'est que tout le monde avait l'information. Les gens qui ont essayé de shorter, et bah ils se sont fait liquider parce qu'il y a des gens qui se sont dit « Vas-y, on va venir liquider les gens parce que tout le monde va penser que ça va se péter la gueule parce qu'on a un unlock. » Mais le souci, c'est que l'information est publique. Et quand l'information est publique et que tout le monde la connaît, et bah en général, c'est l'inverse qui se passe. C'est pour ça que je pense que cet événement là, la mise à jour Shanghai qu'on va avoir sur Ethereum, et bah au contraire, c'est pas quelque chose de bearish, mais c'est quelque chose de bullish. Les gens qui voulaient stacker jusqu'à présent, et il y en a très probablement beaucoup, mais qui voulaient pas le faire parce qu'il y a toujours ce risque de ne pas pouvoir retirer son Ethereum, et bah ce risque là, il va partir aux oubliettes et on ne l'aura plus. Les gens pourront venir stacker sans aucun souci et sans aucune peur. Ce qu'ils verront le petit bouton « Unstake » juste à côté et qui fonctionnera très bien. Alors oui, au lancement, on verra peut-être des gens qui vont venir sortir et qui vont peut-être décider de vendre, mais sur le long terme, ça reste un net bénéfice. Et j'en suis quasiment sûr, on aura plus de gens qui vont venir stacker. Autre chose à noter, l'écrasante majorité des gens ont stacké sur l'IDODAO. Juste ici, tu peux le voir, ils ont 30% du marché de l'Ethereum stacké. Juste derrière, ils ont quelque chose qui est non identifié, donc je sais pas à quoi ça fait référence. Après on a Coinbase, après on a Kraken, et après on a Binance. C'est donc très clairement l'IDODAO qui en avance sur ce coup-là. Et je pense que c'est l'IDO et compagnie qui vont venir bénéficier le plus de la mise à jour Shanghai. Eh bien parce que le liquid stacking a encore de très beaux jours devant lui. Je rappelle que même si la mise à jour Shanghai, elle permettra de retirer ses cryptos, gérer une note sur Ethereum, ça reste complexe. Comme dit en début de vidéo, il faut avoir le serveur qui tourne en permanence, et en plus de ça, il faut avoir 32 Ethereum minimum. C'est loin d'être donné à tout le monde. Et pire que ça, les Ethereum que tu déposes là-dessus, bah ils servent à rien d'autre pendant ce temps. Alors que chez l'IDO, si tu déposes tes Ethereum, tu reçois du coup l'équivalent en STETH. Ce STETH là, il est liquide, et en plus de ça, il perçoit les rendements automatiquement. Tu as littéralement de l'Ethereum qui gagne en valeur tout seul, sans rien faire dans ton wallet. Si ça, c'est pas un meilleur produit que l'Ethereum classique normal, et bah je sais pas ce que c'est. Donc je pense très clairement que l'IDO et les concurrents, et bien ils vont se mettre très bien grâce à cette mise à jour là. Que ça va encore venir renforcer le liquid stacking, et qu'il y a très clairement quelque chose à venir chercher au niveau des projets qui permettent de faire du liquid stacking. Globalement, si tu l'as pas encore compris, personnellement, moi c'est une mise à jour pour laquelle je suis totalement bullish. Je vois absolument pas ça comme un unlock, mais plutôt comme la preuve que les utilisateurs pourront enfin retirer leurs Ethereum s'ils le désirent, ce qui va venir augmenter la confiance, et qui va venir faire en sorte qu'il y ait plus d'Ethereum stacké au final. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre ton opinion, est-ce que tu penses en commentaire, ça m'intéresse et j'y répondrai. Et comme d'habitude, si tu as bien aimé la vidéo, et bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je fais d'autres vidéos de ce type sur tous les sujets qui sont en rapport avec les cryptos. Merci de ton attention, c'était Cryptomage, ciao !